salut à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui concerne la préparation et l'organisation de la rentrée scolaire pour une rentrée scolaire 2021-2022 sans prise de tête dans cette vidéo je vais vous montrer quelques éléments que j'ai acheté pour organiser la rentrée scolaire des enfants avant ça je vais vous parler de quelque chose un bon plan pour économiser de l'argent si vous regardez les tenues des enfants et que parmi leurs tenues il y a des tenues qui sont encore bien il y a juste peut-être à renover à changer un bout de tissu par là n'hésitez pas à le faire parce que ça vous permet de gagner en argent et d'économiser je vais prendre l'exemple de la jaquette de l'enfant regardez la jaquette je n'ai pas l'intention de changer toute la jaquette donc ce qu'on va faire c'est donner à la couturière pour qu'elle change juste ce tissu ci et c'est une opération qui va me coûter moins cher par rapport à si j'avais demandé à recours d'auto sinon la jupe est encore bien la chemise elle est bien parce que si vous êtes une maman comme moi avec un budget limité très serré il est vraiment important que vous soyez une artiste de la gestion que vous fassiez hyper attention à votre budget pour que la famille ne souffre de rien donc ce sont ces petites choses que moi je fais parce que c'est le rôle de la femme et dont la comptable la gestionnaire c'est nous donc du courage à nous je vous motive à être cette comptable là pour votre frère bon maintenant je vous montre ce que j'ai acheté et pour ça je vais m'asseoir pour bien vous montrer bon voici mon sac du marché celui avec lequel je suis revenue du marché un sac à papier bio bon on commence par quoi on commence par les sous-vêtements là j'ai pris 3,3 pour les filles ici c'est 3 ou la petite là c'est quand même joli pour une petite la grande espère que ça ne sera pas pour parce qu'il n'est pas plus grand que ça donc elles ont quand même les mêmes j'aime bien leur fait les mêmes choses comme ça là c'est même ici c'est même et sauf ceci qui est différent chacun a sa part en fait pour ceci j'ai juste pris 3,3 c'est vrai qu'on a cinq jours de la semaine et il est important d'avoir quand même une quantité qui permet que même si au courant de la semaine on n'a pas pu laver les choses que l'avant ne manque pas de démarrer mais moi j'ai pris 3 parce que je vous ai dit je prends juste quelques pour compléter sur ceux de l'année dernière ceux de l'année dernière ne sont pas complètement gâtés donc elles vont associer à ceux de l'année dernière les trois c'est bon lundi m'a dit mercredi puis jeudi vendredi elles vont choisir l'un des des membres de l'année dernière je vais vous montrer un de l'année dernière vous voyez comment c'est encore quand même en bon état bon j'ai juste pris sur la ligne de vêtements de la grande regardez ça c'est l'année dernière vous voyez que c'est pas quand même c'est pas vieux quoi c'est vrai que le blanc a changé de couleur le dessin qui était connu l'a juste quitté mais voilà si ce n'était que les deux ci elle la grande va associer au tout voilà ça fait c'est un jour donc juste compléter c'est toujours des astuces pour gagner de l'argent et économiser voilà j'ai pris des chaussettes les chaussettes c'est une paire pour la plus petite parce que elle je préfère lui mettre les collants la plupart des jours bon une paire pour elle et deux pour la grande toujours les achats groupés bon une petite tennis une petite tennis friperie pour la plus petite parce que je trouve que les tennis friperie quand même sont de meilleure qualité et pas cher que les tennis boutique ça j'ai pris deux taillots dessus parce que celle là actuellement elle met la pointure 25 et ici j'ai pris 27 voilà donc joli tennis comme ça pour ma toute petite il ya une ballerie pour la grande cette année va chaussée 35 là elle a déjà quand même les pieds leur école c'est du noir vous verrez que ce n'est que les chaussettes noir qu'on achète les chaussettes de couleur c'est juste pour aller à l'église pour aller chez mamie pour aller aux anniversaires et tout sinon c'est beaucoup plus les chaussettes noir qu'on achète et là j'ai pris des collants en friperie là c'est platique je pense que ceci elle peut mettre dans la tenue c'est gris clair c'est pas blanc c'est vrai que la récolte c'est le blanc mais je pense que le gris clair s'il peut passer ceci aussi c'est le blanc mais ça va passer les blancs que j'ai trouvé n'était pas très solide bon ceci c'est pour la maison ou bien pour aller à l'église j'ai pris ça quand même c'est un peu assorti je peux le mettre ça avec des robes mais là vraiment ça n'a rien à voir avec l'école sauf le vendredi pour faire le sport donc c'est ça les chaussettes généralement comme ce sont des jupes ou robes ou quelques autres généralement quand l'enfant met la chaussette à l'intérieur je me rassure qu'il y a une culotte ou un cycliste je ne laisse jamais juste le caleçon comme ça à l'enfant dans la robe ou dans la jupe surtout pour aller à l'école je précise pour aller à l'école et même pour sortir soit je mets le collant soit c'est ça c'est même la raison pour laquelle je préfère mettre les collants pour aller à l'école parce que ça couvre du pied jusqu'en haut on continue une tennis pour ma grande ça c'est toujours la friperie c'est toujours la friperie là c'est aussi pointu 35 ici vous allez vous demander pourquoi j'ai pris quelque chose qui a des couleurs pourtant l'école c'est chaussis noirs obligatoires c'est parce que le vendredi sont flexibles le vendredi quand même on laisse passer les tennis de couleur pour le sport parce que le vendredi c'est le jour du sport celle ci m'a vraiment plu et c'est aussi en rome un peu comme celle la belle tennis pour le sport là j'ai pris une douzaine de talissons je vous l'ai dit dans la dernière vidéo où je faisais ma liste pour commencer à faire ces achats j'ai pris des douzaine de talissons douze pour ma grande douze pour la petite en fait elles ont encore quelques calissons neuf de l'année dernière mais c'est parce qu'on ne détaille pas on n'a même pas la possibilité de trier vous allez acheter tout ça où on vend la rencontre s'il y avait la possibilité de faire le tri et de payer le même prix j'aurais pris un seul paquet pour les deux enfants pendant six six mais il n'y a pas eu la possibilité ça ne fait pas de mal j'ai pris un grand détail donc on peut porter jusqu'à l'année prochaine là on a encore des chaussures donc là c'est une ballerine noire encore pour ma grande donc j'ai pris une autre ballerine pour elle celle ci c'est une ballerine friperie quand même assez solide on a mélangé avec une ballerine de boutique chinois et la ballerine de ma toute petite si j'ai compris exactement sa pointue ou pointue 25 parce que les ballerines sont souvent trop larges donc là à la gamme j'ai pris deux ballerines une paire de tennis à la petite j'ai pris une ballerine et une paire de tennis parce que la petite elle ces chaussures de l'année dernière ont résisté par rapport à l'autre dame ces chaussures ont résisté c'est vrai qu'elle ne marche pas beaucoup on l'approte pour l'amener à l'école on l'approte aussi pour rentrer on peut comprendre que ces chaussures soient plus résistantes que pour sa seule en plus elle ne joue pas comme sa grande seule elle est vraiment c'est une grande dame quoi elle est posée du coup elle me fait dépenser moi ici c'est encore quoi là ah non ce sont les chiffons pour nettoyer les plats bon ça n'a rien à voir je suis tombé dessus c'est une occasion ce n'était pas cher donc ça n'a pas explosé mon objet donc sur ma liste ce qui va me manquer c'est les finitures scolaires les gourdes les gourdes pour leur faire plaisir sinon après on continue avec ça parce que je sais qu'elles vont jeter si on ne jette pas on jette le couvercle l'année dernière j'aurais jeté le couvercle elle est venue me dire que heureusement qu'elle n'a que jeter le couvercle elle n'a pas jeté sa goudre on va quand même acheter les gourdes juste pour leur faire plaisir au début d'un homme on va quand même avoir les nouvelles goudres mais après la dernière quelqu'un jette sa goudre donc là maintenant il va manquer les gourdes les parapluies les sacs de glace parce qu'il y a les anciens sacs de glace là ce sont des choses qu'il me faut déjà laver maintenant quand il est temps ça c'est le sac de l'année sur passée comme je vous l'ai dit chaque année elles ont deux sacs ça c'est le sac de l'année sur passée pour la grande mais tu es gâtée ici gâtée ici vraiment déchirée et tout ça ne donne pas envie de qu'elle utilise bon ça c'est pour l'année passée on peut réutiliser voilà ça ne souffre de rien c'est juste sale bon je vais tremper ça avec le liquide lessive je vais tremper ça enlever les taches et bien laver bon c'est ça bon l'année dernière comme la petite c'était sa première année d'école elle a eu ces deux nouveaux sacs mais celui-ci est plus amourché que l'autre mais bon je vais tout laver les trois ci mais elles auront encore un nouveau sac pour cette année vu qu'on investit pour aussi dans les sacs trop chers parce que l'enfant peut déchirer peut gratter quand elle rentre parfois elle tire au sol et tout si vous investissez dans des sacs trop trop chers vraiment pensant que ça peut faire trois ans vraiment c'est un risque on se retrouve le lendemain matin parce que juste après vous avoir montré tout ce que j'ai acheté j'ai mis la machine j'ai fait plusieurs machines parce que j'avais déjà le linge qui était sale qui attendait donc pour sécher ces vêtements vu qu'il n'y a pas eu de pluie ces jours on a eu un peu de poussière je vais d'abord enlever la poussière sur la corde avec cette vieille serviette ensuite je vais enlever tous les pinces qui étaient sur la corde question de débarrasser la corde avant de bien sécher les vêtements que j'ai lavé et essoré dans la machine là ça ne va pas mettre beaucoup de temps pour sécher parce que la machine elle a bien essoré quand je sèche les habits j'étale très bien je sèche de telle sorte que ce ne soit pas froissé au moment de ramasser je n'aime pas beaucoup repasser je repasse rarement vu que j'ai séché les habits très tôt le matin je vais d'abord aller apprêter les enfants les faire déjeuner avant d'attaquer le lavage des sacs que j'ai trempé à la veille toujours après que je vous ai fait cette présentation des articles là j'ai trempé les sacs avec le liquide lessive et j'ai lancé les machines de linge donc là je vais brosser les sacs je vais bien laver enlever les taches il ya des parties du sac que je préfère laver avec un gang pour ne pas abîmer le sac c'est ma façon à moi d'entretenir le sac parce que c'est pas tous les endroits qu'il faut brosser sur un sac de classe elle les endroits que lorsqu'on brosse ça s'effiloche immédiatement et ça abîme le sac il est important d'organiser une rentrée scolaire de telle sorte qu'elle soit sans prise de tête et sans problème de dernière minute voilà pourquoi je les dis dans la dernière vidéo sur la rentrée scolaire qu'il faut s'y prendre à l'avance moi c'est nathalie maman de deux adorables petites filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger avec les mamans sur le quotidien des mamans n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire après avoir lavé les sacs des enfants je vais laver le manteau de elsa comme je vous ai dit le manteau de la petite est encore bien c'est le manteau de la grande qu'il faut encore acheter dont je vais sécher aux toilettes ensuite je vais m'attaquer aux chaussures j'aimerais qu'on aborde un sujet actuellement que les vacances tendent à leur fin et les enfants sont sur le point de reprendre l'école est-ce que vous avez déjà repris avec les bonnes manières est-ce que chez vous vous avez déjà repris avec la routine comme pendant l'école chez moi j'ai déjà commencé à faire manger mes enfants tôt les faire se coucher tôt pour les faire se réveiller aussi tôt actuellement ce n'est pas facile parce que les enfants veulent encore traîner elles n'ont pas encore vraiment compris que les vacances sont en train de finir et le réveil alors le matin c'est la catastrophe c'est pourquoi je m'y prends à l'avance parce qu'il est important que l'enfant commence à comprendre que les vraies choses vont bientôt commencer que les choses sérieuses vont bientôt commencer qu'on va commencer à se réveiller tôt avec les enfants vraiment il faut être réaliste il faut aller petit à petit il faut commencer une routine une à deux semaines avant l'école pour les mettre dans le bain pour apprendre leur organisme déjà à se préparer pour le jour de l'école car s'il faut attendre nette le matin de l'école pour les réveiller à 6 heures ça sera la catastrophe il y aura la crise il y aura les enfants qui ne voudraient pas aller à l'école et arriver à l'école elles vont se mettre à pleurer bref ça sera une catastrophe là j'ai terminé de laver les sacs les chaussures je suis allé sécher pour les saliers sécher chez la voisine puisque je n'avais plus d'espace les chaussures j'ai séché sur mon balcon et direct je suis revenu nettoyer mes toilettes et les laisser tout clean j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a motivé à tout organiser avant que l'école nous reprenne portez vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo ciao